On a deux lecteurs avec le Denon, donc le but c'est de pouvoir, si vous avez la régie avec la 1800, en fait ils communiquent ensemble grâce au réseau et sont synchronisés. Une petite option qui est très pratique, c'est de faire correspondre la couleur de vos lecteurs, donc là par exemple le Layer A, ça veut dire mon premier lecteur A, on voit qu'il est en vert, sur la console avec la couleur du point Q, ce qui va me permettre de repérer plus facilement sur quelle platine je suis. Alors ce qui est important, c'est déjà votre branchement à la console, pour que vous puissiez utiliser ce mode de couleur, il faut que les deux lecteurs A soient branchés en 1 et 2, ça veut dire que le lecteur A de gauche soit sur le 1, le lecteur A de droite soit sur le 2 et pareil pour le B, c'est-à-dire que le B de gauche soit sur le 3 et le B de droite sur le 4. Alors une fois que j'ai fait le branchement correspondant, je vais aller dans Shortcut et ici vous voyez il y a marqué Layer Color. Donc simplement en appuyant sur Layer Color, donc là je suis sur le C5000 qui est à ma gauche, je vais pouvoir régler ici sur mon A, je vais choisir la couleur et là on voit que lorsque je change la couleur de mon Layer A, ma piste 1 ici change. Donc par exemple je me dis tiens le premier Q du lecteur 1, je vais le mettre en rouge et puis je vais passer sur le B en appuyant sur B et je vais le mettre en bleu ici, hop, ou violet. Et là, c'était déjà utilisé, voilà. Et là on voit le 3 qui est mon B de mon premier lecteur, puisque mon B du deuxième lecteur, ça serait le 4. Donc j'ai bien réglé rouge et bleu et donc maintenant mon lecteur ici est rouge, il correspond. Mon lecteur 2 est bleu, il correspond aussi. Donc ça permet d'avoir un repère visuel lorsque vous avez les deux lecteurs pour utiliser les quatre pistes, de savoir en permanence où vous êtes. Sous-titrage ST' 501 1 1 1